Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monista Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra au Ghana. Maintenant le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une série intitulée Vision. Hier, il a commencé à se poser sur la vision spirituelle. Aujourd'hui, il veut nous parler d'un moyen primaire pour pouvoir recevoir cette vision spirituelle. Réjoignons-le. Maintenant, comment on fait pour avoir une vision spirituelle? Je vais vous montrer trois moyens. Numéro 1, les songes. En Job 33, verset 14, il est dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les songes, les visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors, il leur donne des avertissements et met le saut à ces instructions. Alors, on voit sur le plan naturel et on reçoit des instructions aussi. On fait aussi des rêves, on voit spirituellement et on reçoit aussi des instructions. Je me souviens de comment j'ai commencé à faire des diffusions en Afrique du Sud. J'ai fait un rêve et dans le rêve, je suis allé en Afrique du Sud et j'étais au service de l'immigration. Et l'officier de l'immigration m'a dit qu'il n'allait pas me permettre d'entrer. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, Dieu t'a donné une mission en Afrique du Sud, tu ne l'as jamais fait, alors on ne va pas te permettre d'entrer. Il y avait un ange qui était arrêté, l'ange a dit, ce tom ne lui permettait jamais d'entrer dans ce pays. Et j'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que j'étais censé faire ici que je n'ai pas fait? Et l'ange m'a répondu, tu étais censé venir prêcher la parole de Dieu à la télé, à la radio, mais tu n'es jamais venu, alors tu ne pourras jamais entrer dans ce pays jusqu'à ce que tu meures. Et j'ai dit à l'ange, mais je ne savais pas que je devais faire ça. J'ai dit, c'est vrai que j'avais un fardeau pour ce pays, mais je ne savais pas que c'était vrai et que je devais venir prêcher ici. Et pendant que j'étais en train de plaider, l'ange m'a dit, ok, donnons-lui trois mois. Si en trois mois, si il ne fait pas ce travail, il ne sera jamais capable de le faire encore pour le reste de sa vie. Puis le rêve a terminé. Si en trois mois, il ne fait pas ce qu'il doit faire, il ne pourra plus jamais le faire jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est comme ça que le rêve a pris fin. Souvent, il y a des endroits où tu ne peux pas aller, il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu as loupé la saison. Et là, j'étais maintenant en train de négocier le temps. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je n'avais pas d'argent, mais de manière mystérieuse, l'argent est venu. J'ai commencé à diffuser sur une radio sud-africaine. Trois mois, j'ai payé l'argent et j'ai commencé mes diffusions. Et pendant que je continuais, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir diffuser sur TBN. Et Dieu m'a dit, c'est là que je voulais t'envoyer. C'était une étape pour arriver à TBN. Alors, je suis arrivé à TBN. Je n'avais jamais planifié quelque chose comme cela dans ma vie, mais Dieu avait un plan pour moi. Tu peux ne pas avoir un plan dans ta vie, mais Dieu a un plan pour toi. à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est ce qui fait que la vision est importante. Si je ne l'avais pas vue, je n'allais pas le faire. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que les rêves sont un moyen cardinal par lequel nous pouvons recevoir la vision spirituelle. réjoignez-nous demain pendant que CACRA continue le message. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvée. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, vous commandez ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233-55-790-10. Vous pouvez nous envoyer un e-mail à info-cacrabedin.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225-65-27-39-40 ou encore au plus 233-20-75-75-215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous. de 10h GMT. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada